salutons on se trouve pour une nouvelle vidéo on est sur minecraft univers mcu qui est un nouveau serveur qui vient d'ouvrir pour moi ce serveur c'est vraiment comme part mcv2 c'est à dire que ça va être pas un plugin de faction un plugin de tony mais avec des guerres un système de guerre assez avancé donc je suis partant j'aimerais vous faire des vidéos un peu en mode récit roleplay comme celle ci je trouve que ça se prêtait très bien au début où on fait beaucoup d'actions basiques mais on peut quand même survoler parce que c'est des trucs intéressants c'est tout ce qu'on fait pendant les premières heures du début donc je fais cet épisode en mode récit dit moi si ça vous plaît dans les commentaires si ça vous plaît pas si vous préfériez avant extra extra notre aventure commence en 903 après jésus-christ en norvège avec le chef des vikings hydrolien celui ci se réveille dans un pays particulièrement désert mais où sont passés tous les vikings ils semblent avoir tous disparu l'environnement est en plus très hostile le voici mort de faim dans une grotte prêt à rendre son dernier souffle l'aventure s'arrêtera telle maintenant déjà hydrolien reprend ses esprits et se lance à l'assaut de la créature verte qui l'attend au bout du couloir heureusement ses talents d'épéiste hors père n'ont pas été impacté par son long sommeil après avoir terrassé quelques créatures de plus soit par la force soit par la ruse notre chef arriva enfin à son ancien campement il y retrouve l'homme patate surnommé ainsi de par la difformité de son corps avec l'aide de l'homme patate rien ne devrait pouvoir empêcher les vikings de renaître le plus vaillant des vikings dans son immense bonté cède tous ses lingots de fer restant à l'homme patate de façon à ce que celui ci puisse se fabriquer une pioche une épée et quelques pièces d'armure les rares pommes de terre ramené par l'homme patate serviront aussitôt à restaurer notre chef vikings hydrolien n'écoutant que son coeur décida de passer la porte de el aim pour y trouver l'absence ou la présence ou même la trace de ses compagnons disparus el aim semble être un monde rempli de lave et de magma un univers volcanique où la température s'élève au dessus des 50 degrés après plusieurs heures de recherche vaine le chef des vikings décida que s'il ne pouvait ramener ses compagnons il rapporterait au moins suffisamment d'or pour pouvoir fonder une nouvelle ville et les accueillir si jamais il en faisait surpasse il songea en rêvant à tout ce qu'il pourrait s'offrir avec ses pépites qui affleuraient l'or semblait si abondant dans cette dimension que notre chef ne décida de revenir que lorsque la fin se ferait sentir ce qui inévitablement finit par arriver et poussa notre chef sur le chemin du retour l'homme patate pendant ce temps avait réapprovisionné les champs souterrains hydrolien ne voulant pas le priver de sa nourriture favorite décida qu'il valait mieux sortir et chercher lui même de quoi se nourrir malheureusement les terrains escarpés de scandinavie ne regorgeait pas d'animaux à chasser hydrolien trouva tout de même quelques animaux quelques plantes comestibles ainsi que 11 champignons rouge ne sachant pas s'ils étaient comestibles il préféra ne pas les consommer il fut ensuite temps de repartir hydrolien devait trouver une terre qui puisse l'accueillir lui et ses compagnons son premier choix se porta d'abord sur la scandinavie la terre de ses ancêtres après tout c'était bien là qu'ils avaient vécu tout ce temps mais des territoires plus fertile semblait s'étendre sur une grande île voisine nommé l'angleterre avant le grand sommeil l'angleterre était une terre peuplée d'un peuple parlant une langue étrange ni voyant personne il fut décidé que la nouvelle ville viking serait installée en angleterre et qu'il serait toujours temps de négocier ou d'imposer la présence de la ville quand les anglais se réveilleront en l'an 903 la ville de york fut fondée et baptisée de par son nom en vieux nord roi yorvik les premiers coffres furent aussitôt posés et les travaux d'aménagement commencèrent quand soudain un doute terrible saisit hydrolien et s'il avait par erreur débarqué sur la côte française aux alentours de la bretagne de la normandie cette pluie incessante ne pouvait signifier autre chose après avoir regardé une multitude de fois sa carte il fut enfin rassuré il avait bien débarqué sur les côtes anglaises les fondations de la maison du yarl hydrolien furent placés un troisième membre rejoint la ville heureur surnommée le renard non pas à cause de sa vivacité d'esprit mais bien de ses longs poils roux pour nourrir hydrolien le renard et l'homme patate il fallut installer de grandes plantations le yarl de yorvik se lança dans une expédition minière dont l'objectif était avant tout de fournir suffisamment de fer pour que chaque citoyen de la ville puisse bénéficier d'un équipement complet en fer quelques diamants et de la pierre d'obsidienne permirent de créer une table d'imploration des lieux la table d'imploration des dieux sans une quantité de livres importantes associés ne servait que peu il fallait donc trouver des vaches pour récupérer leur cuir pour pouvoir fabriquer ses fameux livres l'expédition fut longue pleine de danger mais infructueuse nos ennemis en revanche semblait progresser très vite ainsi naquit la nation nommée sicilie la création de notre nation donnait de plus en plus urgente ainsi le yarl reparti dans la dimension de aim pour trouver des monstres d'or il y eut de l'or mais il y eut également de nombreux périls comme cette source de lave qui jaillit du mur pour s'attaquer à notre yarl et qui brûlait du feu des enfers qui ne semblait de jamais vouloir s'éteindre il y eut des paysages étranges à commencer par cette forêt rouge carmin peuplée de sangliers très agressifs son expédition poussa finalement notre yarl dans une forêt turquoise nommée la forêt biscornu qui elle aussi possédait son lot de créatures dangereuses mais cette expédition en valait bien la peine elle permis de créer la nation du nez du du nord je veux dire le renard nous trouva finalement quelques vaches et pendant ce temps hydrolien parti affronter des joueurs qui semblait plus riche que nous dont l'un d'entre eux était même couvert de pierres précieuses le combat s'annonçait de prime abord particulièrement déséquilibré mais l'effet de surprise joua un rôle primordial voilà voilà j'espère que la vidéo vous aura plu nous cherchons encore de nouveaux membres pour rejoindre les vikings si jamais vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à vous réveiller sur ce serveur via l'ip qui est disponible dans la description les raids de vikings devraient s'intensifier dans l'épisode 2 et encore plus dans l'épisode 3 je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer ça et je vous laisse avec un petit audio de patatoguen particulièrement intéressant lilly oui tu aurais pas un diamant qui traîne par hasard sinon ce qu'on peut faire c'est que tu me redonne le diamant que je t'ai filé comme ça il t'en manque deux et t'es moins triste oh non comment j'ai trouvé mon diamant moi